Musique Hiver lumineux à Spala, nous sommes à 120 km de Varsovie, la capitale polonaise. Spala est connu pour son centre de préparation olympique, un centre d'entraînement où se retrouvent les athlètes de nombreuses disciplines. C'est ici que Camilla Stepanyuk-Ligvinko, championne du monde indoor de saut en hauteur, se prépare à défendre son titre lors des championnats du monde à Portland. L'occasion pour nous d'apprendre à mieux connaître cet athlète. Je suis déterminée, battante et je fais tout pour obtenir ce que je veux. Je suis calme et même timide, je n'aime pas trop susciter l'intérêt ou l'émotion. L'an passé, elle a franchi 2 mètres 0,2 en indoor. La championne universitaire 2013 espère répéter cette performance pour atteindre son nouveau rêve. Je voudrais conserver mon titre lors des mondiaux et ensuite aller aux Jeux olympiques. C'est ce qui me pousse à faire de mon mieux lors de chaque entraînement. Camilla a découvert le saut en hauteur lors d'un cours d'éducation physique en école primaire. Cette passion, l'envie inextricable de survoler l'obstacle, ne l'a depuis jamais quittée. J'ai compris immédiatement que c'était le sport que je voulais faire et qui allait me donner beaucoup de bonheur. Le plus excitant, c'est de franchir la barre alors qu'elle s'élève au fur et à mesure du concours. Il faut vous battre pas seulement avec vous-même, mais avec cet obstacle qui est au-dessus de votre tête et y parvenir offre un plaisir immense. J'ai reçu une sorte de don pour le saut en hauteur. Dans notre jargon, on dit que j'ai des jambes très fortes, j'ai des prédispositions pour ce sport et du point de vue mental, je ne lâche absolument jamais rien. Pour faire partie des meilleurs, Camilla a changé d'entraîneur en 2012. Depuis cette date, l'ancien lanceur de poids Michel Ligvinko a pris en charge sa préparation et il a développé des méthodes assez innovantes pour la faire progresser. On a changé ma technique pour le saut, mais aussi pour la course d'élan. A une époque, je me souviens que ma course était la plus courte de toutes les athlètes. J'étais trop près de la barre. Maintenant, j'ai la course d'élan la plus longue et ça m'a fait progresser. Elle sait qu'elle fait partie des meilleures sauteuses de la planète. Elle peut s'imposer face aux grands noms de la discipline, comme Blanka Vlasic ou Anna Achicherova. Depuis qu'on travaille ensemble, elle en rêve et c'est son plus grand rêve actuellement. Depuis leur association, elle a fait progresser sa marque personnelle de 6 ou 7 cm lors des 4 dernières saisons. Michel et Camilla se sont mariés en 2013, ce qui impose certaines règles pour continuer à collaborer efficacement sur le plan sportif. On essaye de dissocier le sport et notre mariage, parce que cela peut être ravageur. Donc, on fait vraiment bien la différence. A la maison, on ne parle pas de l'entraînement. Et je crois que cela nous permet de former un couple solide. En tout cas, ça se passe bien entre nous. Quatrième des universiades en 2009. Camilla décroche le titre 4 ans plus tard à Kazan en Russie, avec un saut à 1,96 m devant son Maria Kouchina. C'était ma première médaille dans une grande compétition, et une médaille d'or en plus. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Avant, je ne pensais pas pouvoir gagner. Et en même temps, je voulais vraiment ce titre pour achever en beauté mon expérience aux universiades. C'est la première fois que je me suis sentie capable de sauter haut. Et cela m'a donné beaucoup d'énergie pour les compétitions suivantes, et même pour les saisons qui ont suivi. L'enseigne étudiante en éducation physique poursuit alors sa trajectoire ascendante. En mars 2014, elle remporte les championnats du monde indoor organisés à Sopot, devant son public. Camilla franchit deux mètres. J'étais vraiment en grande forme, et j'ai de nouveau obtenu la médaille d'or. Quand j'ai réalisé que j'étais première devant Maria Kouchina, au championnat du monde, à Sopot, j'ai ressenti une énorme émotion. Cela m'a offert une joie immense et une énergie encore plus grande pour continuer à travailler et continuer à progresser. Troisième des championnats d'Europe, quatrième des championnats du monde l'an passé à 1m99. Camilla veut aller plus loin cette saison. Je crois que je serai bien préparé pour Portland. Tout est fait pour que je puisse me battre pour le titre. Mais c'est un sport où l'on ne peut pas prévoir l'avenir. Et c'est peut-être cela qui le rend magnifique. Camilla n'a pas conservé sa couronne à Portland. Après d'énormes efforts, la Polonaise a franchi 1m96 pour décrocher la médaille de bronze. La quête de Camilla se poursuit. Suivez les championnats du monde universitaires. Fizu, star aujourd'hui, leader demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada